On a pris tout l'argent, on a tout donné, on sent toujours la culpabilité. Alléluia! Mais quand ce message-là sera bien diffusé, les églises se videront. Dira, là il y a la vérité. Ils viendront, et ils auront encore d'autres tonnes de scudes. Spirituelles. Parce que l'homme fouille devant le Seigneur. Normalement, aujourd'hui, les prédications disent, que ferais-je de Jésus de Nazareth? Ils ne savent que faire de Jésus de Nazareth aujourd'hui, frère. Ils disent le prêcher, mais dans leur prédication, ils ne savent que faire de lui. Leur prédication n'a qu'un seul sens, je ne sais que faire de Jésus de Nazareth. Parce que Jésus a dit, suivez-moi nos propres. Aujourd'hui, qui veut les proubles? Qui veut être prouvé? David a dit, éprouve-moi Seigneur. Châtille-moi Seigneur. Qui peut dire Seigneur, châtille-moi? Ah, ce qui sort de la bouche, c'est ce qui va s'accomplir. Mais tu demandes le châtiment, ça veut dire, fais-moi entrer dans la sanctification. C'est la manière de David de dire, je veux être sanctifié. Châtille-moi Seigneur. Je veux serrer ta parole sur mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. C'est ça la sanctification que connaissait David. Cet homme, selon le cœur du Seigneur, qui accomplirait toutes les volontés du Seigneur. C'est ça. C'était un homme prompt à se sanctifier. L'accomplissement de la volonté du Seigneur, c'est être capable de se sanctifier. Accepter les épreuves, tout en sachant que les épreuves vont produire la patience. Et la patience, la récompense. Terminons la lecture, frère. Et couronnons, et courons, et courons, je commence. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une signe ou d'une des témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne aussi facilement. Donc la sanctification, c'est la discipline spirituelle par laquelle nous devons rejeter tout fardeau et tout péché qui nous environne aussi facilement. Les fardeaux, ce sont nos problèmes. Alléluia. Écoutez-moi très bien, frère. Je sais que tu es en difficulté. Mais en tout cas, tu dois apprendre de prendre ta difficulté et de la déposer devant Christ. Ce que les gens ne peuvent pas faire. Il n'y a que toi qui dois expérimenter ça. Moi, je te le dis, je ne peux pas le faire à ta place. Tu dois travailler ta confiance de telle sorte que, je ne sais pas si ce sera en priant, je ne sais pas si ce sera en jeûnant, je ne sais pas si ce sera par des actions de graf. Mais en tout cas, que tu parles avec toute confiance au Seigneur, que tu lui dises ton problème et après, que tu vives comme si le problème n'est pas. En toute confiance. Et pour vous faire comprendre, c'est quoi les fardeaux ? En fait, les fardeaux ne sont rien d'autre que les soucis. C'est quoi les soucis ? Les soucis ne sont rien d'autre que les convoitises charnelles, les convoitises des yeux, les convoitises de la chair. Qu'est-ce qu'un souci ? Un souci, c'est la convoitise charnelle, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. 1 Jean chapitre 2, 15 à 17, 19, 20. On va définir le souci. Et en même temps, on va prendre Luc. Bien-aimé, moi je me pose la question. On voulait arriver en France, on est arrivé en France. Étant en France, on veut encore convoiter. Attends. Au pays, qu'est-ce que les gens disent de toi ? Que tu es riche. Mais toi qui es ici, ça ne te suffit pas. Tu es honoré au pays. Tu arrives ici, tu veux devenir commune blanche. Frère, franchement ça, je ne peux pas comprendre ça dans ma tête. Nous sommes tous ici, pleins de têtes, de charges. Oui ou non ? Oui. Mais au pays, on dit qu'on est riche, on est glorifié. Nous sommes la fierté de nos familles. Ça ne nous suffit pas. Non, on doit bien expérimenter ça. Mais tu ne vas pas t'enrichir chez les autres. D'ici là, on ne s'enrichit jamais à l'étranger. On s'enrichit sur la terre de sa propre bénédiction. Retenez-le. C'est pourquoi, quand le blanc vient voler en Afrique, il retourne développer son pays. Parce que son pays, c'est la terre de sa bénédiction. Frère, ce sont des lois spirituelles. Un vrai président occidental doit piller l'Afrique pour arranger chez lui. Un vrai président africain doit piller l'Occident pour enrichir chez lui. C'est ce que nos chocs d'État ne font pas. Il pille pour prendre les richesses et les ramener ici. Ogbogbo n'a pas de compte en Europe. Mais il y en a aux États-Unis. C'est les mêmes personnes frères. Ils n'ont pas les vengés. Mais quand même, dans le pays, on a construit la plus grande cathédrale, plus grande que la cathédrale Saint-Pierre de Rome. Ce sont des choses qu'on ne peut pas comprendre. Mais nous comprenons la vanité du monde. Lecture, frère. Je suis en train de préparer le texte de Luc. 1 Jean 2, 13 à 17. Disons la parole. Le souci est bien défini. Frère, quand vous en donnez le souci, ne cherchez pas trop le souci. C'est une convoitise des yeux. Si ce n'est pas une convoitise des yeux, c'est une convoitise de la chair. Si ce n'est pas une convoitise de la chair, c'est un orbeille de la vie. C'est ça qu'on appelle le souci. Deuxième définition du Seigneur Jésus-Christ. Luc 21, 34, 36. Luc 21, 34, 36. Dans ton cahier, tu as écrit définition du souci. Le souci, ce n'est pas non, c'est la tête qui tourne, il y a beaucoup de pensées. Ce n'est pas vrai. Si la tête tourne, il y a beaucoup de pensées, c'est parce que tu as convoité quelque chose que tu n'as pas. Amen. Luc 21, 34, 36. Le problème de notre Seigneur, ici, il voulait tout simplement dire que les excès de manger et de boire, c'est les soucis de la vie. C'est très simple. Frère, quand tu convoites une voiture, c'est pour que tu travailles bien, non? Et quand tu as eu l'argent, c'est pour que tu manges bien, non? C'est pour que tu boives bien, non? Pour que tu dormes bien, non? Pour que tu sois belle, non? Pour que tu sois beau, non? Pour que... Et quand tu es beau, tu ne veux plus que ce soit ton mari avec lequel vous avez commencé dans la souffrance, ou ta femme avec laquelle vous avez commencé dans la souffrance. Tu veux maintenant aller épouser une star, ou... Il y a les stars hommes et les stars femmes, hein? C'est toujours féminin. Tu veux aller... Parce que c'est une étoile, hein? Une star. Donc, dès que tu as l'argent, tu as commencé avec elle, non? Tu veux maintenant prendre ça? Il n'y a que ça dans la vie, frère. Frère, ne cherchons pas à philosopher avec la parole. Jésus nous a enseigné par les termes les plus simples. S'il voulait utiliser un langage grandiloquent, il l'aurait fait. S'il voulait être philosophe, il aurait été le plus grand philosophe. Mais la grandeur de son enseignement réside dans le fait qu'il a trouvé des images les plus familières que tout le monde peut comprendre.